S'affirma. Bon, vas-y là alors. Ben vas-y. Je me présente déjà. Bonsoir. Je m'appelle Pierre Marc. Pierre était au prénom Marc, c'est un nom de famille. Il y en a plutôt pour l'erreur, mais c'est pas grave, ça ne baisse pas. En fait, je viens vous présenter un produit que j'ai conçu moi-même. Donc, j'en suis l'architecte. C'est un produit qui a une dizaine d'années. Et qui est un produit open source. Depuis peu, parce qu'avant il était vendu sous licence. On est passé dans le mode open source il y a un an à peu près. Et donc, en fait, je voulais rencontrer les gens de la communauté Perl. Parce que c'est un produit qui utilise plein de langages. Et notamment qui utilise le sniper qui est embarqué directement dans le noyau du produit. Je vais vous expliquer ça après. Alors, ce produit, il fait quoi ? Il est parti d'une idée, en fait. Donc, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc, à cette époque-là, il y avait un fort besoin d'intégration. Parce qu'en fait, les entreprises, dans les années 90, avaient conçu leur système d'information de façon assez disparate, assez hétérogène. Et donc, moi, j'avais senti ce besoin, par mon expérience passée, d'avoir un outil qui permette un peu de fédérer tous ces systèmes d'information. Qui peuvent être des systèmes complets, mais simplement des fois des bouts de code dans un coin. De fédérer tout ça. Donc, pour en faire, en fait, des applications métiers beaucoup plus communiquantes et beaucoup plus modernes. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de base du produit. Donc, aujourd'hui, ce produit, on le présente à la base comme un serveur d'application. Ce n'est pas un serveur J2E, ce n'est pas un serveur .NET. Ça ressemble à la limite à rien de ce que vous pourriez connaître. Enfin, bon, vous allez certainement faire des analogies entre différents produits. Parce que... Voilà. Voilà. Comme je vous dis, on est vraiment parti d'une faille blanche. Donc, à la base, on a un serveur d'application. Et on est capable, en fait, on a des modules qui nous permettent de faire de l'intégration. Donc, de l'intégration à mon, de technologies, de systèmes d'information externes. Donc, on fait ce qu'on appelle chez nous un service. C'est la brique d'intégration de base. Et, donc, une fois qu'on a tous ces services, donc, on a la partie orchestration. Et c'est là que le Perl, notamment, va intervenir. On va faire toute la logique métier, donc, pour organiser ces différents services. Un petit exemple tout simple. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'archivage. Aujourd'hui, un serveur, un système d'archivage, c'est un système de stockage des données pérennes, à très haut volume, etc., plus une base de données. Donc, on peut facilement, en faisant un service qui gère toute la partie de base de données de l'archivage, et un autre qui gère la partie rétention des informations, donc faire une application d'archivage. Et on a la partie de l'autre côté, donc, la partie, donc, serveur d'application. Donc, une fois qu'on a, en fait, construit notre application, après, cette application elle-même, donc, on peut faire avec le produit toute la partie interface utilisateur. On verra comment, donc, web. Mais également, on a tout un ensemble de connecteurs clients qui nous permettent, donc, justement, de faire communiquer cette application elle-même, de l'intégrer dans d'autres applications à moi. Très souvent, dans les entreprises, chez nos clients, on va utiliser Mirva comme brique technologique pour couvrir tout un domaine fonctionnel de l'entreprise qui vont se connecter sur leur serveur d'application front-end, Java, généralement. Alors, bon, la présentation, je... Bon, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, et je vais vous présenter 3-4 slides au début, 5-6 peut-être, on va voir. Et, donc, après, je vais vous montrer aussi 2-3 choses, mais bon, je n'ai pas énormément de temps. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, et surtout, je vais essayer de concentrer un petit peu tout ça sur l'utilisation du kernel. Voilà, donc, c'est... En fait, le produit se présente comme un simple exécutable avec un tas de choses dedans. Donc, il y a vraiment plein de briques qui sont intégrées dedans. Donc, un serveur web, un serveur HTTP. On a... Donc, le produit se programme, en fait, en différents langages. On peut même combiner ces langages. Le Java, les langages .NET, le C++ et le Perl. On est capable de construire une application en combinant tout ça. Ça nous permet d'aller... Donc, très souvent, on a besoin de monter une brique technologique qui est en Java, et on ne la trouve pas autre part, ou en Perl, et on a besoin de faire communiquer toutes ces briques entre elles. Voilà. Pour la partie... On a également, donc, un processeur XSLT, qui est le LibXML, je ne sais pas si vous connaissez. LibXSLT, donc, qu'on utilise, en fait, pour la partie interface utilisable. Je vais vous montrer ça après. Des outils, un scheduler, un délicitaire, un outil de workflow, enfin, voilà. Il y a tout un ensemble de choses qui sont directement embarquées dans le noyau du produit. Au niveau de l'architecture du produit, donc, on a voulu, en fait, avoir, justement, un produit qui soit capable de faire communiquer ces différents langages. Donc, pour ça, on a choisi ce qu'on appelle une architecture centrée, en fait, plus sur la donnée que sur le langage. Quand vous avez un produit centré sur la donnée, comme du Java, par exemple, un serveur J2E, donc, vous avez tous vos objets Java, donc, vous avez les méthodes et vos données qui sont encapsulées dans une même classe. Sur Nerva, donc, on a complètement séparé la partie données, en fait, de la partie processing. Donc, on a un modèle de données interne qu'on appelle, en fait, des containers, chez nous. Donc, ces containers, vous avez des... C'est une structure hiérarchique de données. Vous avez des containers et des sous-containers, un peu comme une structure de répertoire. Et dans chaque branche, vous avez des objets basiques de style entier, bouléen, string, mais aussi des htables, des tables, des fichiers, etc. Donc, on est capable d'organiser, quand on crée une session sur l'application, sur le produit, donc, on peut organiser toutes les données de la session dans ces containers. Et en fait, le processing, en choisissant un langage, donc, surper, java, dotnet, ou C++, on va, en fait, créer des nouvelles données dans ces containers, en lire, etc. D'accord ? Alors, on a... Donc, je vais vous présenter les six composants principaux du produit. Donc, ces containers sont vraiment le centre névralgique du produit. Donc, ces containers qui servent à maintenir les données de session, mais pas uniquement. On a des containers au niveau application. Ça permet de partager des données entre les sessions. Le produit lui-même est multi-application. Il peut héberger plusieurs applications. Donc, on a des containers au niveau système qui permettent d'échanger des données entre les applications, également. Et on a des types de containers aussi persistants pour les données de configuration. Donc, ils peuvent être sur le disque. Voilà. Ensuite, on a, donc, ce qu'on appelle dans NIRVA la commande. Donc, quand on envoie, en fait, quand on dialogue avec le produit, on va tout simplement envoyer une commande au produit. La commande, c'est une simple chaîne de caractère où on va dire le nom du service. Donc, toutes les fonctions sont organisées par service. Dans chaque service, on a sous-divisé ça, en classe. Donc, le nom du service, le nom de la classe, le nom de la commande et les paramètres dans une simple chaîne de caractère. Donc, on fait vraiment un couplage très faible au niveau de la commande. Et c'est ça qui va nous permettre d'attaquer le produit depuis différents connecteurs et clients de façon très simple. pour réaliser un connecteur depuis Java. On n'a besoin que d'une fonction. Avec cette fonction, on dialogue avec NIRVA juste pour en envoyer une chaîne de caractère. D'accord ? Donc, on a cette notion de service. Donc, chaque service, c'est là où sont implémentées toutes ces commandes. Donc, on a un gros service central dans NIRVA qui s'appelle le service système qui gère notamment tous les accès au container. donc, écrire des données dans le container, lire des données dans le container, mais également tout un ensemble de choses internes au noyau. Et on peut créer ses propres services externes. Donc, chacun peut apporter, créer des modules sur le produit et créer ses propres services. On fournit, je vous ai montré tout à l'heure, les outils pour en 3-4 clics pour créer tout le squelette d'un service en C++, en Java, en .NET. Après, on n'a plus qu'à le compiler et rajouter ses commandes. Et les commandes deviennent immédiatement disponibles comme les autres commandes qui sont déjà en place. Ensuite, on a une notion de procédure. Et donc, c'est là que l'Ordre va intervenir. Alors, la procédure, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est un petit bout de code qui va chaîner, en fait, ces commandes avec une certaine logique. Par exemple, je vais vous donner des petits exemples un peu issus du milieu documentaire. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore dans ce domaine-là, tout ce qui est éditique et tout ça. Donc, on a des services, par exemple, pour créer des documents à la demande. Donc, on crée des documents, des outils professionnels, des documents PDF. On les stocke, on les diffuse, etc. Donc, un petit exemple très simple. Donc, il y a une demande web pour créer un document à la demande, un contrat d'un client, peut-être dans une assurance, etc. Et donc, là, on va avoir un service qui va générer le fichier PDF. Un deuxième service, par exemple, qui va aller le stocker dans le système d'archivage. Donc là, la procédure, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire plus simple. Elle va avoir deux lignes, en gros. Une commande, donc, pour créer le document et puis une autre pour... Voilà. Donc, ça, c'est un exemple hyper simple. Mais évidemment, dans les procédures, vous avez la logique, donc des tests, etc. Et donc, c'est là qu'on a fait le choix d'utiliser le perle à ce niveau-là, essentiellement pour écrire des procédures. Mais on peut les écrire également en Java et en .NET. Et également, dans un langage qui n'en est pas un, c'est une succession de caractères sans aucune logique. Donc, c'est un simple fichier texte. D'accord ? Donc, c'est là-dedans qu'on met vraiment toute la logique métier. Et donc, l'application de Nerva, elle-même, ça va être un ensemble de ces procédures. Donc, ils vont s'appeler l'une à l'autre. À l'intérieur d'une procédure, on peut appeler une autre procédure. Donc, on peut avoir du perle qui appelle du Java, qui appelle du C, qui est là. Voilà. On peut l'échaîner également. On peut faire plein de choses. Et toutes ces procédures, donc, agissent au niveau des données de la session. D'accord ? Et puis après, ces données, on va pouvoir les présenter à l'utilisateur. donc, au travers d'un certain nombre de connecteurs. Donc, ça peut être de la présentation, donc, un connecteur web pour présenter sur un navigateur. Mais on a des connecteurs aussi, des connecteurs web service, des connecteurs XML, connecteurs Java, connecteurs Perl, côté client, et toute une série de connecteurs. Et ce sont les mêmes commandes qu'on passe sur un connecteur ou sur un autre, exactement. Voilà. Donc, ici, je vous montre juste l'enchaînement des langages. Donc, une commande, en fait. Donc, vous avez un paramètre, en fait, quand vous lancez une commande. Il y a une commande qui est très utilisée dans l'IRVA. C'est la commande NOPE qui ne fait rien, en fait. Mais elle prend en paramètre le nom d'une procédure. D'accord ? C'est-à-dire que quand on l'envoie depuis le web, automatiquement, elle va exécuter la procédure. Et après, cette procédure va en exécuter d'autres, etc. Et à la fin, on va avoir un résultat. Alors, je vous explique un petit peu comment ça marche depuis le... pour un connecteur web. Donc, c'est... Donc, vous lancez, donc, votre URL depuis votre browser. Donc, que ce soit une URL 5 ou un formulaire. Donc, vous écrivez sous forme d'URL la commande NIRVA, tout simplement, qui est généralement la commande qui ne fait rien. Hop ! Vous donnez juste le nom d'une procédure. Donc, la commande va être processée. Pour chaque commande, à chaque fois, il y a toujours, on précise toujours, un conteneur d'entrée et un conteneur de sortie. Après, dans la description des commandes, c'est marqué dans la documentation. celle-là agit sur tel objet le conteneur d'entrée et crée tel objet dans le conteneur de sortie. Très souvent, c'est le même dans notre session. Voilà. Donc, tout le processing se fait. On travaille avec les procédures, les services et on crée de la donnée dans un conteneur d'output. Ce conteneur, donc, il va automatiquement le transformer en XML et là, on a une brique derrière qu'on appelle Renderer chez nous qui va transformer le XML en HTML. On a un Renderer interne qui est le processeur XSLT. Donc, la plupart du temps, on utilise le processeur XSLT. Mais, il y a possibilité de créer des briques, des services spéciaux qui sont des Renderer. On travaille en ce moment sur un Renderer JSP, par exemple, tout simplement. Et, l'HTML, évidemment, il est repassé au brisé. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Je vais lancer le serveur en mode console, en mode verbeux. Donc, ça peut être soit un service, soit en mode console. Donc, quand on veut débuguer, on utilise le mode console. Le produit lui-même, il fonctionne sous Windows, sous Linux. Donc, le produit, il marche sous Windows, Linux, et puis divers Unix, AX, Solaris, et HPX. C'est la même chose. Exactement. Donc, on peut créer une application sur l'un, puis la porter sur l'autre. sauf, évidemment, pour le .NET. Si on a utilisé du .NET, on va... Je ne sais pas si vous êtes des fans du .NET ici. Pas de réaction, je ne sais pas dire. C'est un silence, tu l'aurais pu... Voilà. Donc, le produit lui, ça c'est le produit en background qui va vous afficher toutes les commandes. Je vais vous lancer la configuration du produit qui elle-même est une application NIRVA. Donc, quand je me log, évidemment, il y a toute une sécurité derrière tout ça. Voilà, on voit ici une commande qui est passée assez simple. Donc, ça c'est juste la partie pour dire que c'est une commande NIRVA. Et là, on voit le nom d'une procédure tout simplement qui est lancée. Donc, qui s'appelle config dans le répertoire config. Et également, le nom d'un fichier XSL qui va transformer derrière le résultat de la commande en HTML. Alors, ce qu'on va faire, on va créer une toute petite application. Alors, pour créer une application, c'est très simple. Create. J'ai déjà créé une application NIRVA. On va voir si c'était bon. NIRVA. 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 Voilà, donc là, j'ai une application qui s'appelle NIRVA. On va la retrouver ici. Voilà. qui, pour le moment, est arrêtée. Donc, on peut régler ses paramètres. Il y a un time-out. Je vais le mettre tout de suite un peu plus élevé. Voilà. Donc, on peut... Une fois qu'on a créé une application, on peut la lancer. On crée automatiquement... On oblige un peu sur NIRVA à créer un peu tous les squelettes de documentation. quand on crée un module, une application, un service, on oblige un peu les gens à créer de la documentation là-dessus. On peut centraliser et voir cette documentation. On peut packager également l'application. Donc, il y a... Voilà. Donc, il y a un système de packaging. Et voilà. Donc, je vais démarrer tout simplement cette application. Alors, évidemment, l'application, elle ne fait rien du tout. Donc, elle affiche une petite vue par défaut. Donc, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est comment est-ce qu'on utilise le Perl. Alors, je vais préparer deux, trois petits trucs. Alors, on va aller voir déjà la structure de l'application. Donc, on a un répertoire où il y a toutes les applications. On retrouve ici... Voilà. Puis, dans l'application elle-même, donc, on a des répertoires, un répertoire BIN qui peut contenir... On peut livrer, par exemple, des fichiers JAR spécifiques à l'application, des choses comme ça. Donc, on met ça là-dedans. La documentation, des fichiers, c'est là qu'on aura tous nos fichiers XSUT et puis des fichiers de test. Des logs spécifiques à l'application. Les procédures contiennent les procédures. C'est là qu'on va travailler. On a un système de registre, c'est-à-dire un peu comme le registre sous Windows. En fait, ce sont des containers persistants. C'est là-dessus qu'on va se cliquer toutes nos données de configuration de l'application. C'est très, très utile. Ça évite de faire des pages web de configuration. Work, c'est un répertoire de travail qui est vidé. W-root, c'est le répertoire web de l'application elle-même. D'accord ? Donc, ici, on va créer... Donc, je vais copier un ensemble. Je vais faire un ensemble de procédures. Je vais juste les copier. vous montrer des trucs tout simples. Très basiques. Je vais copier trois procédures ici. Et puis, suite, un fichier qui s'essaye ici. Ça va un peu bien. Voilà. Donc, j'ai une procédure. Je vais vous montrer un super truc. avec le Hello World. Donc, comment il s'écrit dans l'Irvore ? Il s'écrit de façon très simplement. Très simple. Donc, dans la procédure, en fait, on a une interface avec le produit lui-même. Donc, un module qui est NV. Et on lui passe cette chaîne de caractère. On lui donne la commande. Donc là, le nom du service, quand il n'est pas précisé, c'est le service système. Donc là, le nom de la classe object-create. On crée un objet qui s'appelle Hello de type string avec la salle de valeur. D'accord ? À l'affichage, donc ça va donner... Voilà. Alors, on voit ici le lancement de la commande depuis le browser. Donc, on a passé pour l'application Mong. On a passé une commande qui ne fait rien. donc il n'y a pas de... Donc, c'est la commande NOP. Et on lui dit d'exécuter la procédure CURL. D'accord ? Le résultat, donc, elle a créé, en fait, cet objet dans un container qui est un container par défaut qui s'appelle NVDEF et on le retrouve ici. Tout en bas avec sa valeur. D'accord ? Alors, évidemment, c'est hyper simple et il faut imaginer que dans cette structure de container, donc on peut vraiment avoir toute une hiérarchie des données très complètes et avec le XSLT, on est vraiment capable d'aller se balader là-dedans et voilà. C'est comme ça qu'on construit. Enfin, c'est une des façons de construire les interfaces utilisateurs dans NIRV. Il y en a une autre. Le Perl est embarqué ? Alors, le Perl est embarqué, ouais. On l'a embarqué parce qu'on aurait pu le mettre de façon externe mais c'est un problème de perf après parce que pour redémarrer toutes les procédures à chaque fois on a besoin d'être hyper performant on ne va pas s'amuser à lancer un exécutable Perl sous l'OS. Donc, on a embarqué directement le Perl. C'est un... On le retrouve d'ailleurs dans la racine du répertoire NIRVA. Il est livré avec, en fait. C'est un Perl 5 vis. En fait, dans le produit quand on l'installe tout est livré y compris la JVM on n'a rien besoin qui soit externe au produit à part la base de données si on a le produit même à la base ne utilise pas de base de données. D'accord ? Je ne comprends pas s'il est embarqué il est embarqué dans l'exécutable ? Il est embarqué comme... c'est une... comme librairie dynamique. Oui, il est embarqué dans l'exécutable. Ouais, ouais. Puis il est livré après donc... Oui, parce que tous les fichiers je vais te montrer ça va finir avec plein de fenêtres à l'écran cette histoire. Voilà. Donc dans le répertoire de NIRVA bon là j'ai beaucoup de choses qui ne sont pas normalement mais j'ai notamment le Perl qui est livré et là on retrouve tout le Perl classique voilà tous les modules alors la seule chose qui n'y est pas en fait qui est livré directement dans le binaire c'est le Perl lui-même qui est une DLL Perl 510 normalement voilà qui est là d'accord alors c'est un Perl standard il y a juste bon vous êtes des spécialistes du Perl moi je ne suis pas du tout un programmeur Perl je ne connais rien au Perl à la limite je suis incapable de faire l'expression régulière ou quoi que ce soit ne me jetez pas des pierres ni des tomates mais en fait on a bon il y a un problème quand on a du Perl embarqué le Perl historiquement il y a beaucoup de mémorélique malheureusement oui oui et bon il y en a de moins en moins au fur et à mesure des versions et dans le Perl 510 en fait j'en ai trouvé très très peu donc il y a deux mémoréliques que j'ai pu supprimer voilà donc vous avez fait des pages non je je pète coupable mais bon c'est prévu c'est prévu que je le fasse il n'y a pas de différence entre l'actif Perl que j'ai et celui-là non il n'y a pas de différence pourquoi il n'y a pas de remarqué parce qu'il est chargé dans le noyau le Perl quand on le lance en fait on lance un exécutable Perl qui s'exécute qui rend la main à l'OS là il est directement chargé dans le noyau NIRVA ça nous permet au travers des API enfin des échanges entre C++ et Perl directement de lancer le Perl tout en le gardant en mémoire donc on gagne énormément en Perl c'est la même raison qu'il est lancé comme un process permanent il est lancé comme un process permanent un peu comme on aurait une JVM en fait comme le Perl en fait le Perl comme notre Perl on ne servira pas voilà en fait voilà tu n'as pas besoin de relancer un process Perl en fait à chaque fois on crée un clone on a on a un pool d'interpréteurs Perl et puis à chaque fois on crée un clone de ce truc là et on gère ça et en fait on passe le code du Perl par un EVAL tout simplement donc on passe directement à notre interpréteur si cette partie du code vous intéresse je peux vous la montrer après c'est vrai qu'elle est intéressante moi elle m'intéresse beaucoup j'adore faire ça parce qu'il m'intéresse c'est les tuyaux entre les différents langages les trucs et voilà voilà alors ça donc bon notre petit exemple il est bien gentil mais bon c'est pas très convivial donc non pas trop donc je vais vous montrer le même avec le le fichier XSL je ne me charge pas voilà j'ai mal du faire mon ah si voilà voilà donc le même avec le fichier XSL derrière voilà et je vous montre le fichier XSL en question c'est très simple donc on lui demande d'aller chercher la valeur de l'objet qui était dans le container qu'on avait créé d'accord bon le XSL ça peut paraître un peu il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question mais la perf et tout et en fait c'est bon le libxml est vachement performant moi j'avais testé tout un tas de processeurs XSLT et celui-là vraiment t'es plus performant maintenant comme beaucoup de choses dans le Nerva on n'est pas obligé d'utiliser le processeur interne on peut en mettre un externe c'est dans les paramètres du système voilà de même que la JVM d'ailleurs le Java on a un Java qu'on livre avec qu'on peut utiliser un autre si on va peut-être plus tard le Perl on pourra faire la même chose il y a des versions sans aucun mémorilique donc voilà je vais vous montrer un petit truc un tout petit peu plus compliqué si je peux vous montrer la même chose depuis je vous ai dit que le web c'était un connecteur mais on a plein de connecteurs on a un petit connecteur ligne de commande donc il s'appelle NVCC je vous donne le nom de l'application Mong et le nom de la procédure Perl voilà ça fait rien ici mais on voit derrière sur Nirva que la procédure Perl c'est bien exécuté et loin etc d'accord alors côté connecteur client je vais un petit alors on va lancer le pertois en bas et je vais lancer la même commande je vais mettre un fichier texte je vais vous montrer après hello.texte voilà qui raffiche hello.word ici en fait c'est un petit côté client on a un petit langage tout simple un fichier texte qui nous permet de là de dire voilà je lance la procédure Perl hello1 je demande au serveur qui me rapatrie l'objet qui s'appelle hello d'accord j'ai un petit service local donc et sur mon outil client donc je lui demande de récupérer l'ajout et puis la fiche d'accord ça permet de faire des petits scripts côté client ligne de commande c'est assez pratique évidemment ça c'est un connecteur qui est relativement peu utilisé il est plus utilisé pour les tests c'est un outil de benchmark dedans on peut on peut faire par exemple on peut lui dire de lancer alors je vais lancer ça plus R plus 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 10 plus plus 10 sessions à chaque fois 10 fois la procédure en question d'accord et là il me met une erreur parce que l'objet existe déjà donc c'est 2-3 de manipulation très rapide je vais vous mettre ce qu'on a pour l'encher l'erreur c'est très utile c'est très utile ce genre d'outil pour lancer des procédures quand on a une très grosse application on a besoin de tester tel ou tel bout de code d'avoir des benchmarks on peut également afficher sur le serveur dans la console combien de temps a duré telle commande telle procédure etc donc c'est vraiment très très utile on peut simuler plusieurs sessions simultanées le langage qui est la chaîne dans la procédure là elle est si on reprend le hello1.0 oui ça là la view bon là c'est une chaîne mais on peut lui mettre ce qu'on veut ici on peut lui mettre ce qu'on veut on pourrait lui mettre on peut lui mettre on peut faire une variable perle bien sûr dollar dollar value on dirait un peu un peu un peu de fond on va mettre dollar value ouais mais là c'est avec une chaîne mais par exemple si je mets un href qu'est-ce que ça va ça va marcher c'est du perle donc après ici c'est une chaîne perle donc tout ce qu'on peut mettre dans une chaîne perle en fait ça va être interprété ok donc c'est obligatoire mais après on peut construire son truc avant puis le transformer en chaîne comme on veut voilà donc ici NV c'est une procédure pardon c'est un programme perle NV NV c'est un petit module perle interne c'est comme ça c'était un module supplémentaire qu'on installe mais là il est interne on le crée directement dans le noyau il n'y a pas de truc installé à l'extérieur et on a toute une donc je vous montre un peu dans la elle est dans la documentation alors voilà les procédures ici en perle voilà en fait on a un ensemble de voilà toute l'interface elle est relativement simple il n'y a pas grand chose et ce qui est utilisé c'est surtout ça commande donc commande je vais aller très vite sur la suite donc celle là et puis celle qui permet de récupérer après des valeurs parce que quand on envoie une commande à NIRVA on peut recevoir une valeur une chaîne en retour d'accord dans une variable qui s'appelle NV une variable pub qui s'appelle NV le point de point résultat je vais très vite alors sur la suite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps donc je vais je sais que normalement il faut beaucoup plus de temps pour faire une présentation mais je vais surtout insister sur le peur alors je reviens à mon powerpoint il y a plein de choses dans le produit donc très rapidement donc architecture distribuée on peut avoir plusieurs serveurs NIRVA ils savent dialoguer entre eux on a des communications une commande on peut la faire exécuter sur un serveur ou tout simplement en donnant le nom d'un canal qu'on a créé avec un autre serveur la faire exécuter sur un autre serveur donc on est capable très facilement d'échanger des informations du lot de balancing du failover un workflow qui permet d'avoir une super architecture distribuée on a un serveur central qui gère toute l'orchestration des processus et des serveurs dédiés à telle ou telle tâche la réalisation des activités du workflow voilà donc le standard qu'on respecte système très modulaire donc on peut créer ses propres services je ne vous ai pas montré la partie service mais en trois clics donc on crée on crée un service et on peut le programmer après voilà on a également un service là qui va venir on est en train de le faire où on peut très souvent dans les applications métiers vous avez quand vous créez plusieurs applications dans une entreprise vous allez avoir des bouts de code que vous allez reprendre donc là on a un système d'un service qui gère des composants en fait qui sont des bouts d'application certains fichiers de l'application qui sont versionnés et donc on peut utiliser dans nos applications en appelant tout simplement le composant à ce moment là le système va vérifier quelle version on a si on a une plus à jour etc ok vous avez donc embarqué aussi un système de gestion de version non 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 c'est nous qui le faisons en fait on a embarqué quelques briques externes et on maîtrise l'ensemble quasiment l'ensemble du code même le serveur HTTP c'est nous qui avons programmé le moindre truc on a vraiment tout maîtrisé les briques qu'on a embarqué donc le Perl le LibXML l'Open SSL pour la sécurité donc et puis et puis la JVM mais la JVM oui elle est embarquée mais en fait elle est culpêtre externe et puis c'est tout c'est tout fait en séparation la licence pour JVM c'est par rapport à vos licences Java alors on a le droit donc on délivre du Sun donc là on a le droit de délivrer le Sun en fait il y a en fait on délivre la JVM à chaque fois il y a juste une plateforme sur laquelle on n'a pas le droit c'est l'AX donc à AX on délivre une JVM de IBM une ancienne parce que celle-là on avait eu la licence de distribution mais bon on peut on peut se connecter une JVM externe sans problème c'est un paramètre du système donc c'est pas du tout un souci donc on a beaucoup de choses aussi donc au niveau des sessions on a donc les sessions utilisateurs donc on peut créer des sessions qui sont partagées par plusieurs utilisateurs on les utilise par exemple pour les pools de connexion aux bases de données donc on peut définir dans une session une connexion à une base de données et les autres peuvent utiliser ce système qui va les répartir on a un service on a un service pour faire de l'event drive-in donc le management de l'event un service de workflow donc simple basique mais suffisant dans 90% des cas la sécurité la sécurité évidemment autour de ça donc on définit au niveau des rôles des permissions on peut définir ses propres rôles par service par application on peut définir des sécurités pour des applications pour chaque application on peut dire qu'elle partage la même sécurité plusieurs applications on peut avoir un serveur qui gère juste la partie sécurité les autres serveurs donc on utilise cette sécurité sur l'autre on peut créer des services externes de sécurité on a un service ELDA par exemple web service aussi en quelques clics on fait des web services donc NIRVA est très bien structuré pour ça parce que les web services c'est un message XML structuré donc hiérarchique avec et donc là on crée tout simplement un container avec des objets NIRVA ce sont nos messages d'entrée et de sortie on définit une procédure qui va processer le web service souvent du peur d'ailleurs et donc en 3 clics de souris on a une interface utilisateur qui permet de créer le web service l'escaduleur l'insoneur donc intégré on a bon là j'ai pas le temps d'en parler on a toute une pour faire les interfaces utilisateurs on a donc ce qu'on appelait chez nous NIRVA c'est une contraction de NIRVA et NIRVA donc en fait c'est une technologie donc basée sur Javascript et AJAX qui nous permet d'être extrêmement performant pour la réalisation d'interfaces utilisateurs et de créer ses propres bibliothèques de composants graphiques voilà donc on utilise le connecteur et le sème de NIRVA un service de stockage de masse donc ça c'est issu des technologies d'archivage qui permet de stocker des terras et des terras d'informations en les organisant en volume logique avec des points de montage on peut délester un point de montage vers un autre faire de la réplication etc avec du failover évidemment donc des interfaces pour les bases de données donc on a un service ODBC un service JDBC et là le connecteur base de données est visible et accessible depuis une procédure oui en fait on a transformé l'accès à la base de données par une commande NIRVA tout simplement donc on a une commande service donc database select où on passe son select et après on a un database get document où on récupère son document ses enregistrements etc et c'est transformé dans un objet table NIRVA qu'on peut directement afficher à l'écran voilà registries j'en ai parlé tout à l'heure pour stocker les données de configuration des logs un système de logs donc en fait on peut créer automatiquement ces logs sur NIRVA donc ça c'est pour soulager le programmeur qui fait des applications tout ça il y est déjà voilà donc applications multi-platformes donc des outils de déploiement donc packaging d'applications de web services de services donc on redéploie donc très facilement et puis des outils derrière de le chemin le texte etc voilà je vous ai mis les ressources et notamment donc le site communautaire donc si ça si la chose vous intéresse je vous invite à aller faire un petit tour là dessus et la documentation alors tout est documenté aussi donc vous trouvez tout sur le site donc il y a il y a une documentation assez complète en HTML et en PDF donc tout est présenté pour appréhender le produit le chapitre overview est vraiment important il y a même un fichier séparé vous verrez sur le site sur le site donc sur le site communautaire donc avec tout l'overview qui reprend un petit peu tout ce que j'ai dit en détail tous les concepts et tout ça voilà il manque un peu ce qui nous manque donc on est en train de travailler là dessus cette année c'est plus d'exemples on n'a pas assez d'exemples et je sais en tant que programmeur c'est tellement facile d'aller reprendre un bout de code bon il y en a quand même donc on va travailler un petit peu plus ça là dessus cette année et la société il y en a un système c'est ça ? ouais alors vous avez quoi comme client alors en fait c'est des grands comptes donc le produit s'adresse donc on a plusieurs types de marchés mais bon essentiellement les grands comptes où on va être utilisé donc comme brique fonctionnelle donc dans un département bien spécifique du grand compte donc beaucoup si vous faites NIRVA sur internet vous allez tomber sur le site NIRVA Système mais c'est un site qui est dédié à tout ce qui est éditi qui est documentaire parce qu'en fait on a eu beaucoup de mal avec notre produit au début parce que bon c'est moi qui ai programmé tout ça donc j'étais tout seul au début et donc j'ai monté la boîte avec un gars qui a fait toute la partie commerciale et qui est dans la boîte aujourd'hui et on avait l'air on n'a pas réussi à pénétrer des grandes entreprises parce qu'on était trop petit on s'attaquait à des choses beaucoup trop grosses donc on a on a cherché un marché niche qu'on connaissait qui est le milieu de l'éthique et le document donc on a fait connaître le produit au travers de ça et là on a des gros clients des banques d'assurance on a des banques populaires on a VDHL on a des gens qui utilisent notre produit même directement en front-end sur le net pour faire des applications dans le domaine documentaire des campagnes marketing des choses comme ça on a des grosses applications de gestion de courrier en train chez Prudential et ex-Noruchumia Naviva en Angleterre on a des gros clients mais on s'adresse en fait à tout le monde ça peut être du entre guillemets il ne faut pas prendre ça de façon péjorative de simple programmeur comme vous et moi et jusqu'au grand compte donc aujourd'hui on est passé vraiment en mode open source moi je voulais j'ai toujours voulu être en mode open source sur ce produit mais je n'ai pas réussi à convaincre les investisseurs jusqu'il y a très récemment et donc aujourd'hui on cherche à développer un peu voilà au travers du canal open source à développer le produit le taux d'adoption du produit qui est gratuit bien sûr mais maintenant il est gratuit mais chaque personne a possibilité en fait donc on peut créer des services et tout ça et on a un système de licence aussi dans le produit nous on ne l'utilise pas mais les gens qui créent un service ne sont pas obligés de le mettre en open source il peut être payant et on a un système qui gère les licences et c'est à eux dans ce cas-là de les gérer nous on n'intervient pas on ne gagne rien là-dessus donc moi ce que j'attends un petit peu aujourd'hui c'est pour moi le but de cette réunion de vous présenter ça c'est de voir un petit peu votre tour et puis bon si ça vous intéresse si vous allez jeter un petit coup d'oeil et vous inscrire on a des gens qui ne comprennent pas le produit généralement ce n'est pas des programmeurs quand on réussit à percer dans une entreprise c'est qu'on est passé par un canal technique c'est un produit extrêmement technique et puis bon après il y a des gens dont on ne tient pas mais on a des femmes aussi déjà on n'était pas on n'était pas dans un modèle open source donc on a on a un stock de licences et donc de maintenance qui nous permet de vivre donc la société s'est développée on était une vingtaine de personnes et on a subi la crise de plein fouet comme tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui il y a 5 personnes mais on vit sur nos rentes de maintenance voilà et donc on a également des produits documentaires donc là qui sont comme une deuxième société elle porte le même nom malheureusement mais là on a des produits aussi qu'on vend on a également des solutions hébergées ce qu'on appelle de courrier égréné si vous savez ce que c'est le courrier égréné très simple en deux mots le courrier égréné vous tapez un courrier ou plutôt la secrétaire dans une grosse société va taper son courrier après normalement la chaîne du courrier c'est d'aller imprimer d'aller mettre sous pli d'aller préparer les enveloppes machin les tables tout la poste voilà donc le courrier égréné la secrétaire fait la même chose elle fait son courrier mais elle imprime sur une imprimante virtuelle et en fait cette imprimante virtuelle est reliée donc à notre produit donc qui est soit hébergée chez nous en mode SaaS soit chez le client pour les grands comptes et à ce moment là donc tout le produit le produit fait la détection de l'adresse et puis récupère le document et propose à l'utilisateur éventuellement s'il veut envoyer recommander machin donc sur un écran web et après on gère toute la partie mise sous pli etc donc par des prestataires externes donc voilà le client lui n'a qu'à la secrétaire elle a juste à s'occuper de taper son courrier voilà donc on vend des produits comme ça et ça ça nous fait vivre c'est un peu comme il recommandait sur la société c'est Melleva en gros c'est ça voilà la solution de Melleva de la poste en gros c'est à peu près ça je ne sais pas le compter mais il y en a pas mal ouais il y en a beaucoup oui tout passe par le C++ en fait et donc tout est écrit en C++ et tous les ben justement c'est là quoi l'architecture du produit est intéressante parce qu'on ne passe pas les données d'un langage à d'autres très peu en fait les données elles restent dans les containers dans le noyau de MIRVA et c'est chaque langage qui accède à ces données qui en réécrit d'autres voilà et l'interface c'est toujours très simple puisque ce sont que des chaînes de caractère une chaîne de caractère une commande un service va envoyer une commande au noyau de MIRVA pour récupérer des données etc pour un traitement un chénage de traitement il y a des données intermédiaires entre chaque on crée des containers temporaires on peut si on veut si on a envie on peut créer des containers temporaires oui et après aussi il faut savoir que chaque donc chaque langage peut tout de suite appeler une procédure écrite dans un autre langage voilà et ils travaillent sur les mêmes données en fait c'est comme si on avait une mini base de données en fait qui sont ces containers et que tous ces langages travaillaient sur cette mini base de données voilà et donc comme le produit est écrit en C++ tous ces langages il y a des interfaces des passerelles avec C++ il y a des coups de code en fait que vous avez vu vous arrivez dans une entreprise vous récupérez des coups de code oui parce que très souvent il y a des entreprises et là vous les adaptez pour que ça marche avec le chénage c'est eux qui les adaptent c'est pas nous c'est eux Banque Populaire on a repris une application chez eux qui était toute en Java qui était faite sur du WebSphere et le WebSphere leur coûtait une fortune en maintenance et tout ça donc ils ont repris tout leur code Java ils l'ont quasiment pas modifié ils l'ont monté sur 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 Nerva parce que c'est du Java pur quoi après il y a juste à rajouter quelques commandes pour communiquer avec la Nerva etc voilà ok on va c'est là si on a un peu de temps à la fin je pourrais refaire une dégo voilà je peux voilà parce que des questions moi je suis de toute façon je dois en part sur Paris je crois qu'ici ils nous mettent des armateurs venez la fente donc les luites sont froides en ce moment enfin je veux dire je ne suis pas pressé le matin sont froides en tout cas si ça vous intéresse je ne suis pas pressé bon bravo merci merci